Et il lui reste encore quelques semaines pour améliorer encore ses statistiques stratosphériques. Bichente, depuis de longs mois, vous nous dites qu'il a intérêt à partir. Aujourd'hui, on parle du Real Madrid comme future destination. C'est une évidence ? Pour moi, oui, parce qu'il a fait le tour de la Ligue 1. Monaco, Paris Saint-Germain, cette saison, meilleur buteur. Il a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a besoin d'un vent de fraîcheur. Il a besoin d'une nouvelle source de motivation, de se remettre en question. Je pense qu'il ne peut plus se remettre en question au Paris Saint-Germain. Et la meilleure façon de se remettre en question, c'est d'un nouveau challenge dans un nouveau club ou un nouveau championnat. Et pour moi, il n'y a que deux solutions. Soit il va dans le plus grand championnat du monde, l'Angleterre. Soit il va dans le plus grand club du monde, l'Oréal. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il aille dans le plus grand club du monde, l'Oréal. Parce que c'est ce qu'il a envie de faire. C'est ce qu'il dit qu'il veut faire depuis déjà deux saisons, deux ou trois saisons. Et cette semaine, c'était le bon moment pour annoncer sa décision ? Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense que tout le monde, de toute façon, aurait commenté. Ce n'est pas le bon timing aujourd'hui, demain, après-demain. Franchement, on s'en fout. Il y en a qui disent qu'il n'a pas le droit de partir libre. Il y en a qui disent que le club lui a donné les clés du camion. On s'en fout de tout ça, en fait. En réalité, moi, je me mets à sa place. Il est à un moment de sa carrière qui est décisif. La moitié de sa carrière, il l'aura fait en France. Et le reste de sa carrière, il faut qu'il le fasse au top niveau, dans le plus grand club. Et pour moi, c'est très clair. Il faut absolument qu'il aille au Real Madrid. S'il veut grandir encore, s'il veut progresser encore. Et Thomas, je me tourne vers vous. Que peut-il se passer maintenant, à partir de maintenant, pour le Paris Saint-Germain ? Paris travaille déjà depuis plusieurs mois sur la pré-Mbappé en interne. L'annonce de son départ n'a pas été vécue comme un drame. Le PSG va déjà se délester de son plus gros salaire. Environ 72 millions d'euros bruts annuels. De quoi donner un gros coup de boost aux finances du club, qui sont déjà dans les clous du fair-play financier. Le trio Al-Khelaifi-Campos-Enrique travaille déjà sur le prochain mercato et aura une vraie force de frappe pour recruter l'été prochain. Premièrement, Paris ne veut plus recruter des joueurs de pouvoir. Nous dit-on, comme Neymar, Messi ou encore Bappé. Le club de la capitale veut miser sur des jeunes joueurs français au potentiel énorme. Ça avait commencé l'été dernier avec Barcola. Ça s'est poursuivi avec les approches concrètes pour les nids euro. Le défenseur lillois cet hiver qui sera de nouveau ciblé l'été prochain. Même si le PSG devra batailler avec un certain Real Madrid pour signer la jeune pépite. En parallèle, Paris travaille aussi sur des joueurs expérimentés de niveau mondial. La piste Victor Odimène est toujours dans les tuyaux, comme nous vous l'avions révélé il y a quelques semaines maintenant. Tout comme celle menant à Bernardo Silva, qui était déjà d'accord pour rejoindre Paris la saison dernière. Mais retenu par Pep Guardiola à City, le portugais est toujours dans les petits papiers du PSG. Quoi qu'il en soit, Bichem, pouvoir partir gratuitement l'un des trois meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. C'est un énorme coup dur ou pas pour le PSG ? Un énorme coup dur, oui. Tu ne peux pas remplacer un joueur comme ça. Ce sont des joueurs qui te changent le cours d'un match à eux tout seuls. Messi, Zidane, Ronaldo, il est dans cette catégorie-là. Donc tu peux en acheter trois, quatre. Ils ne vont jamais faire ce qu'il est capable de faire sur un match. Tu es en difficulté, bam, il fait l'action qui fait que tu gagnes. Voilà. Après, ce qui va être dur surtout, c'est pour la Ligue 1. Bien entendu, perdre Kylian Mbappé pour la Ligue 1, c'est catastrophique. Pour l'équipe de France, ça ne va pas l'être parce que je pense qu'il va progresser par rapport à la décision qu'il prendra. Et Lili Deschamps, lui, je pense que ça ne lui pose aucun problème. Les amis, la semaine où la carrière du capitaine de l'équipe de France a basculé. Kylian Mbappé va quitter le PSG et la Ligue 1 à la fin de cette saison. Il l'a annoncé à ses dirigeants et à ses coéquipiers la fin d'un très long feuilleton. Bastien Charlombard et Choussine. La Ligue 1 l'a vu naître. Le PSG grandir. Buteur contre Nantes hier soir. Face à la Real Sociedad de mercredi, Kylian Mbappé, 25 ans, vit ses derniers mois à Paris. Retour sur la semaine où tout a basculé. Vendredi, Louis-Henriquet est la première voix officielle du club à s'exprimer. Non. Non. Je n'ai aucune information à vous donner. Jusqu'à ce que les parties concernées fassent une déclaration. Kylian Mbappé n'a rien dit publiquement, ni aucun membre du club. Je ne ferai donc aucun commentaire. Je suis l'entraîneur. Deux jours plus tôt, il n'est pas encore question d'avenir de Kylian Mbappé, mais de 8e de finale de Ligue des Champions. Kylian, Kylian, c'est la gourmandise. Kylian, il est au-dessus. Kylian reste à Paris, franchement, c'est ta maison. Ce qui pourrait être bien, c'est de se dire qu'ils partent en nous laissant ce joli cadeau de la victoire en Ligue des Champions. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Le peuple rouge et bleu attend beaucoup de son attaquant. Durant une heure, malgré une première opportunité, Mbappé et Paris souffrent face à la Real Sociedad. La délivrance se fait attendre à l'heure de jeu. Tout Paris vibre. Le 44e but en 68 matchs de Ligue des Champions de Kylian Mbappé sonne comme un déclic. L'équipe la plus jeune des 8e de finale se transforme. Bradley Barcola libère le Parc des Princes. C'est passé pour Barcola, entre les jambes. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain qui s'envole dans ce 8e de finale. Paris soulagé. Avant la bombe le lendemain, le monde du foot s'embrasse. C'est donc l'heure du départ pour Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, a annoncé au dirigeant du Paris Saint-Germain qu'il quitterait le club l'été prochain. La semaine dernière, Kylian Mbappé a annoncé à son président Nasser Al-Reil Haïfi sa décision. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé ne prolongera pas. Le club n'a pas cédé à la panique en interne. Le madrilène Aurélien Chomény a sorti lui les pop-corn sur les réseaux sociaux. L'information fait le tour du monde. « On vient d'avoir l'info, Mbappé a communiqué ses adieux au PSG. » « Salut les gars, énorme nouvelle, c'est fini entre Kylian et le PSG. » « Mbappé a informé le PSG qu'il allait quitter le club. » Et s'il n'y a toujours pas d'accord entre Mbappé et le Real Madrid, les supporters merengués en sont certains, il sera l'un des leurs la saison prochaine. « On se doutait qu'il allait venir. C'était comme un feuilleton et aujourd'hui, c'est terminé. Il doit venir ici. » « Il doit arriver avec humilité. Il ne peut pas venir en se proclamant le meilleur. Car au Real, nous avons Bellingham, Vinicius, il y a d'autres grands joueurs. » « Bien sûr, je suis ravi qu'ils viennent. Et l'un de mes prochains maillots sera floqué de Mbappé. » Carlo Ancelotti est plus tempéré. « J'ai vu et entendu ce qu'il s'est passé. Et je comprends parfaitement que ça soit le sujet du jour pour vous. Mais ce n'est pas le cas pour nous. » Pour le moment, ni le club, ni le joueur ne se sont exprimés et une communication commune est envisagée par la suite. Paris s'apprête donc sans doute à perdre le meilleur buteur de son histoire. Cette saison, 5 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 244 buts inscrits. « Papé a pris le temps de contrôler et d'enrouler ! En finesse, en douceur ! » 93 passes décisives en 291 matchs joués. La Ligue 1, bientôt orpheline de son bourreau. « Quand t'es un des meilleurs joueurs sur la Terre qui dit qu'il va quitter la Ligue 1, c'est forcément pas la meilleure des choses. » Le Real Madrid, l'Espagne donc, comme destination la plus probable. L'autre championnat capable de l'accueillir, la 1re Ligue. Vendredi, Mikel Arteta s'est exprimé. « Pourquoi pas ? On doit être dans la conversation. Si on veut avoir la meilleure équipe, on a besoin des meilleurs talents et des meilleurs joueurs. » Arsenal et son manager intéressé, les supporters de Manchester City plus nuancés. « J'aime pas Kylian, allons des meilleurs. » « J'aimerais le voir en 1re Ligue avec le maillot bleu ciel. » L'attaquant assiste à une 1re période compliquée. Paris sur un fil. Capitaine Marquinhos sauve les siens. Kylian Mbappé, prêt à faire son entrée, en rigole avec son entraîneur. La Beaujoire célèbre le capitaine de l'équipe de France. Mbappé récupère le brassard de Marquinhos blessé et marque le 21e but de sa saison en Ligue 1. Les parisiens ont 14 points d'avance en tête de la Ligue 1. Mbappé, lui, a débuté sa tournée d'adieu. Le PSG s'impose 2 buts à 0 face à Nantes. Le PSG consolide son fauteuil de leader. Le PSG se dirige à nouveau vers un nouveau titre de champion de France. Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, j'ai parlé de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es sûr de contenu, si tu veux continuer de parler, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, le PSG consolide son fauteuil de leader. Le PSG se dirige à nouveau vers un nouveau titre. Parce que moi, je ne sais pas comment le PSG, le PSG ne sera pas champion. Je ne sais vraiment pas comment le PSG fera pour ne pas être champion. Donc, on a dans une équipe du PSG qui revient d'un match de LDC face à l'arrière de Zidane. Et Lucie Henrique devait absolument faire tourner pour faire reposer certains joueurs. Et de plus, Lucie Henrique devait faire tourner aussi pour pouvoir consommer tout le monde dans le projet. Il doit consommer tout le monde. C'est hyper important. C'est vraiment hyper important. Parce que lorsque tu es le PSG, tu as un effectif pléthorique. Et comme tu as un effectif pléthorique, tout le monde veut jouer. Et comme tout le monde ne peut pas jouer au même moment, tout le monde ne peut pas jouer au même moment, tu es obligé parfois de faire jouer les uns dans un match et les autres dans l'autre match. Tu fais tourner pour consommer tout le monde. Et Lucie Henrique, il a très très bien fait. Dans ce match face à Nantes, il a fait tourner. Il a mis une attaque, il est dit composée de Bacoula, Kouloumoanyi et Kanginli. Et c'est une attaque qui a plus ou moins bien fonctionné. Au milieu, il a mis Vichinia, Ougate et Mako Asensio. Mako Asensio, il n'est pas au milieu. C'est pas au milieu, mais Lucie Henrique commence de plus en plus à le mettre au milieu de terrain. Et il a mis vers Emre, la terre à droite. Vers Emre, je ne sais pas pourquoi Lucie Henrique aussi insiste de mettre vers Emre la terre à droite. Moi, je trouve qu'il n'a pas le coffre pour jouer à ce poste. Mais bref, Lucie Henrique, il fait ses choix et on est là seulement pour commenter. Donc, dans ce match, c'est un match qui était vraiment, une première mi-temps, vraiment moyenne. Le PSG a fait une première mi-temps moyenne, 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 moyenne. Il a fallu que Lucas Hernandez débloque le match à 20, un petit contre 1-0. Et lorsque le PSG a marqué, c'est obligé Nantes à ouvrir le jeu. Surtout que Kylian Mappé est entré. Du coup, il n'y avait plus d'espace, etc. Le PSG, vraiment, ils ont su exploiter les contres qu'il y avait derrière. Et Kylian Mappé marqué son pénalty, 2-0. Mais dans l'ensemble, le PSG ne fait pas un match, vraiment, un match de folie, les gars. Le PSG ne fait pas un match de folie parce que c'est 2-4-8. 2-4-8, 2-4-8, 2-4-8. C'est 12-8, je pense. C'est 12-8-8, c'est 2-4-8. C'est hyper faible. Lorsque tu es le PSG, tu en fais plus. Tu en fais plus. Je trouve vraiment que lorsque tu es le PSG, c'est vraiment insuffisant. C'est très insuffisant, les amis. C'est 12-8, tu cadres seulement 2-8. Tu cadres seulement 2, les gars. Pendant ce temps, Nantes, c'est 7-8-8. 7-8-8, c'est 12-8 également. Donc, ça montre à quel point ce PSG continue à être friable défensivement et continue à être inefficace offensivement. C'est-à-dire, ça a marqué 2 buts, mais les 2 buts là sont discutables. Premier but, c'est un tee contre et deuxième but sur le pénalty. Je me pose la question, comment le PSG va faire lorsqu'ils vont rencontrer un gros. Quand je parle de gros, vous savez, je parle du Real. Je parle de Manchester City et j'en passe. Est-ce que ce PSG-là sera capable de se surpasser ? Parce que moi, je suis inquiet, les gars. J'ai des doutes sur la capacité du PSG à élever son niveau dans les gros matchs. On a encore vu face à la Real Sociedad. En face, ce n'était pas une équipe vraiment de dingo, mais ils ont galéré en première période. Ce PSG a été gêné par le pressing de la Real Sociedad. Donc, imaginez peut-être que c'est le Bayern en face, que c'est le Real en face, que c'est le Manchester City en face. Comment le PSG va réagir ? C'est la question que moi, je me pose, les amis. C'est la question que moi, je me pose. Donc, ce PSG-là, ils ont des lacunes et Lucéric est visiblement, visiblement, ils n'arrivent pas à corriger ces lacunes. Ils n'arrivent vraiment pas à corriger ces lacunes-là. Je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir jouer la possession. Parce qu'on l'a encore vu, ils n'ont pas vraiment tiré au but, ils n'ont pas cadré d'occasion. Ils n'ont pas cadré d'occasion, c'est seulement deux tirs cadrés, je l'ai dit, deux tirs. Donc, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce secteur-là, défensivement et offensivement. Partagez-moi tout le reste en commentant sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos. Ce sont ceux qui disent à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.